Bonjour, rebonjour à tous. J'espère que vous avez passé un assez agréable dimanche après-midi. Le soleil est revenu, mais voilà, on va s'arrêter. Alors, avec l'oracle de la voie des âmes, j'ai la communication, mais la communication intérieure. Je vous montre ce qu'elle représente. En vous, d'accord. Envers vous. Est-ce que vous recevez des messages ? D'accord, j'ai compris. Alors, quand même. Je vais en sortir plusieurs. Normalement quatre, voilà. Je vous dis un peu ce que je ressens. Ok. Bien sûr. Ah, ok. Donc, cette communication rappelle plutôt tout ce qui est mentalisé, ancré et rabaissant, qui vous empêche d'ouvrir plus large. Donc, ce genre de communication n'est pas pardonnable. Je ne parle pas de vous. Je parle de ce genre de communication qui vous ancre des choses dans la tête de fausse vérité. Ça, ce n'est pas pardonnable. Voilà, ça fait partie, voilà, c'est la carte éducation. Ça fait très longtemps qu'on vous ancre, qu'on vous manipule, en fait. Qu'on vous empêche de vous développer face à des mensonges, des fausses vérités. Voilà. Qui vous empêche de vous épanouir. Donc, on vous invite au calme, encore, d'aller dans des endroits paisibles, même si c'est en visualisation ou en promenade. De faire, de réagir aussi dans le calme. Voilà. De faire appel au calme à l'intérieur. Alors, je vais prendre le sixième sens. Alors, petit nota béni, ça n'a rien à voir avec l'actualité, c'est bien général, d'accord ? Voilà. Oui, quelque part, ça en fait partie, c'est des mauvaises choses qui nous bloquent. Mais, le calme ne convient pas. Ça, c'est mon point de vue. voilà, on vous éloigne de vous-même. de ce que vous valez vraiment, de qui vous êtes vraiment. alors, la nouvelle. Normalement, la bonne nouvelle ou la vraie communication dans le physique. Vous voyez, les messages qu'on peut recevoir. Ça frappe à la porte, ça téléphone, ça envoie des emails, des courriers, des cellules. Voilà. Je culbite le micro à chaque fois. Ça n'ira pas. Allez. Il n'a qu'à pas être sur mon chemin. Voilà. Alors, est-ce que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des choses impardonnables ou autre chose puisque l'oracle du sixième sens est un peu long à s'exprimer. Merci. Ah, d'accord. Il n'y a même pas, voilà. Il n'y a pas à discuter. En gros, voilà, ce n'est pas pardonnable. Voilà. Et, c'est un peu retourné la situation. les fausses paroles. Alors, pour ceux qui regardent des enquêtes sous hypnose, on parle des grégores. Voilà. c'est des groupes mauvais. Voilà. Je pense à ça. Donc, en fait, la bonne nouvelle, c'est qu'on les empêche plus ou moins d'avoir le dessus. Il va y avoir des changements, ça c'est vrai. Par rapport à tout ce que l'on pouvait penser vrai puisque ça nous a été ancré dans le crâne. voilà. Donc, la loi d'attraction, là, donc, si on amène au calme, on ramène tout au calme. Par contre, la colère, elle vous revient aussi. Donc, au calme. Voilà. Donc, c'est ce que je dis toujours. Faites attention à ce que vous dites, à ce que vous pensez et à ce que vous mettez en place dans vos actions. Je veux dire, n'allez pas maudire une personne, n'allez pas critiquer, sauf Macron et Borne. Voilà. Et tout ce que vous savez de pourri. Ah, voilà. C'est toujours la loi d'attraction. mais là, c'est pas le sujet. Je suis dégoûtée. Comme beaucoup. ouf. Voilà. c'est aussi, je veux dire, voilà, ils ont mérité ce qu'ils ont fait. Ça va se retourner contre eux. C'est la loi d'attraction. Voilà. ce qu'ils ont dit de mal. Ces mensonges, ces manipulations. Voilà. L'échec. L'échec. nous mettre en situation d'échec. Ça, je continue, là. Voilà. c'est vrai. C'est vrai. j'aime bien. Sonia de Guidance aux âmes éveillées. On partage un petit peu le même point de vue. Chacun a ses oracles et sa façon de les utiliser. Et on ressent les mêmes, à peu près les mêmes points de vue. Voilà. Voilà. tout ce qui n'est pas pardonnable. Il y a une bonne nouvelle. Dans le sens de la carte qui est important, il y a une bonne nouvelle. je crois qu'ils vont prendre un coup au niveau moral, psychologique, mental. de la carte de la carte et de la carte en même temps, il faut savoir où il faut aussi, ce n'est pas pardonnable parce qu'ils nous ont retourné le cerveau en gros, voilà bon je dis nous parce que je me joins à vous à part une maladie au cerveau ils ne me l'ont pas retourné voilà très tumultueux, très dangereux ça secoue pas mal alors je vais en prendre une dernière et puis je change il peut y avoir mise en danger d'autrui c'est des enfoirés désolé il y a eu parce que j'ai dit enfoiré c'est tout de suite ben les enfoirés quoi il y a un stout du coeur encolé de fil de pâte voilà quand le téléphone change les mots encolé de fil de pâte ça va vous traduire moi je suis poli alors jusqu'où ils peuvent aller déjà vous empêcher vous empêcher d'être vous même vous faire perdre la santé et vous mettre en situation de danger ou de tumulte vous voyez on dit que la vie est faite de haut et de bas ils aiment bien vous mettre en bas d'accord puis à nous de se relever voilà ça ils nous mettent en situation d'échec donc c'est tout ce qui est mauvais d'accord ils nous mettent en situation d'échec et du coup enfin vraiment quand on se rend compte qu'on traverse une situation d'échec qui nous plombe nous fout par terre là on se demande là qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait c'est pas normal ça ça aurait pas dû arriver c'est pas comme ça que ça doit être donc on essaye de se relever et ça recommence voilà donc c'est important de penser à vous et de faire en sorte de vous sortir de cette situation de tout ce qu'on vous a mis dans le crâne qui peut être faux voilà voilà sans chercher les honneurs et la gloire ils perdent en prestige en importance voilà ils perdent quand même oh oui 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 C'est des personnes qui sont bloquées dans leur évolution. A cause de mauvaises idées ancrées depuis très longtemps. Pour vous mettre en situation d'échec et vous éloigner de votre propre vérité, la vérité intérieure. Pour moi, il n'y a aucun honneur à leur décerner. Décerné, voilà. Voilà. Dites-vous que vous êtes vivant. Dites-vous que vous n'êtes pas mort. Il y a quelque chose, je veux dire, la mort de l'âme. D'accord. Dites-vous que vous valez mieux que ça. Qu'il faut vous relever. Alors, je ne connais pas votre situation personnelle. Ça, on peut en parler. Ce n'est pas cher de parler. Vous valez mieux que ça. Mais vous voyez, la carte mort de l'âme à l'envers. C'est que vous vous relevez quand même. Allez, bon. J'ai à nouveau un petit malin qui joue. Voilà, je ne joue pas avec moi. C'est clair. T'es mal barré. Allez. Hop là. Bon. Là, il n'y a pas de répit, pas de repos. Ce n'est pas marrant. Ok. Surtout quand il est question de santé. Mais je veux dire, il ne faut pas se reposer non plus. Il faut agir et réagir constamment. Mettre des choses en place pour rejaillir. Faire jaillir votre feu intérieur. Réveiller ce volcan que vous avez en vous. Allez. Ou le lion. Au choix. Faites comme vous voulez. Vous choisissez. Mais il ne faut pas attendre. Voilà. Je veux dire, ne pas attendre que ça arrive. Ne pas se reposer. L'automne, c'est quelque chose qui se repose. Non. Non. L'air n'est acquis encore. Voilà. Ne pas se reposer jusqu'à la renaissance. Renaissance. Sortir de l'hiver aussi. Sortir de tout ça. De toute cette... Je ne sais pas si ça existe. Mentalisation. Bref. Ce n'est pas là. On l'ajoutera dans le dictionnaire. Hop. Je vais en faire un. Allez. Désolé pour ceux qui ont fait. Je vais changer les mots, moi. C'est ça. Les mots en fonction de mon cerveau. Voilà. La renaissance. C'est votre réveil. Ok. Donc, on ne se laisse pas aller. Voilà. On ne se laisse pas aller. Et on se réveille. Je vous ai parlé de l'où est le camp. De Lyon. Hop. Renaissance. Ah. Il y en a une qui s'est retournée, là. Voilà. Hop là. Donc, entre autres, tout ce qui est mauvais, qui représente plutôt, qui va se faire passer pour un dieu, un seigneur, à vénérer. Et voilà. Mais en fait, c'est assez diabolique. Il est à l'envers. Mais je vous le montre. Regardez ces cornes. Voilà. Et c'est un peu le joueur de pipo, quoi. Un menteur. Un traître. D'accord ? Donc, fausse vérité. À l'envers. Ce qui veut dire que, à votre vrai réveil, vous découvrez qu'il y a eu énormément de mensonges, de manipulations. Et petit à petit, vous allez découvrir la vérité. S'il n'y en a qu'une. Et elle est, voilà. Elle est en vous, cette vérité. Alors. L'oracle des messages de ton cœur. Donc, par rapport à toutes ces fausses vérités qu'on peut entendre, qu'on peut nous ancrer, nous mentaliser. Voilà. Mentalisationnement aussi. Je peux ? Dans le dictionnaire ou pas ? Non ? Non, peut-être pas. Peut-être pas. Ouais. Ça veut dire parquer tout ce qui est mentalisé quelque part. Voilà. Entre stationnement et mental. Non ? Bon. Ça marche pas. L'éveil. Éveille ta curiosité, ta spiritualité et ton esprit avec toutes ces choses et ces sujets qui égayent, stimulent et enflatent ton cœur. Ça peut être un dragon réveillé. Si vous avez un dragon en vous, un volcan. Voilà. Cherchez. Sur le 2, si vous priez. Cherchez ce qui vous stimule, ce qui vous réveille. C'est en vous, c'est en vous, de toute façon. Plus de force, vous voyez. Ouais. Dans le paquet. Voilà. Voilà. On y va le paquet. La mer. Alors, pas l'océan. Voilà. Assouis ton besoin de maternage et d'enveloppement maternel. En te levant dans l'herbe fraîche, ailleurs, et caressante de notre mère universelle. Ressens l'apaisement et son amour traverser ton corps. Quand je vous ai dit qu'il y a de fausses vérités pour éviter de savoir, justement, d'où l'on vient, qui l'on est, ce que l'on vaut. Pensez au mot, pensez au mot mère, la première mère. Et puis, c'est aussi, parce que ça concerne le monde, je veux dire, vous pouvez être des hommes, d'accord ? Je, pareil, vous pouvez être homosexuel, hétérosexuel, transsexuel, voilà. Je ne me moque pas de ça. Voilà, je ne juge pas. Je ne juge pas les origines. Voilà, je dis juste qu'il y a des cons partout. Et on ne le sait pas toujours. Allez, alors, ce que je veux dire, c'est... C'est justement, c'est se lever, c'est se faire confiance, c'est adoucir, apporter de la douceur en soi aussi, de la tempérance, de l'apaisement pour recevoir cet amour, pour le ressentir. Voilà, en d'autres textes, j'ai abondance. La véritable abondance vient de l'intérieur, de ta capacité à avoir toutes ces choses magnifiques qui t'entourent, de la gratitude que tu portes à l'univers, de t'offrir ce qui fait déjà partie de ta vie. Voilà, ça a toujours fait partie de nous, cette vérité, voilà, à l'intérieur de nous, qui ne demande qu'à être révélé, à vous être révélé. Allons voir, avec l'oracle, le message de ton âme, donc, l'esprit, ou le mental. Allons voir ça. Osez ! Une idée merveilleuse fleurit en toi, il est temps de faire taire ses peurs qui la détruisent. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Voilà, je vous ai dit, en plus, il n'y a pas à se reposer sur ses lauriers, sur ce que l'on croit savoir, il ne faut pas s'arrêter, en fait. Il ne faut pas s'arrêter. Prendre du recul Stop Fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble, avec le recul. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Donc, stop à tout ça, déjà, et prendre du recul pour pouvoir s'ouvrir à une autre vérité, à autre chose. Donc, repérer ce qui cloche, ce qui vous semble illogique et anormal. Et élargir son champ de vision. Donc, l'ouverture d'esprit. Allez, message de ton corps. Je rappelle que c'est général. Que tout le monde n'a pas une maladie, que tout le monde n'est pas réellement dans le jeu. Mais il y en a beaucoup. Beaucoup trop. Bon, le corps. Qu'est-ce qu'il se passe dans le corps. Avancez. Voilà, c'est dans le physique. Avancez. Pour pouvoir avancer vers ton objectif de vie, tu as besoin de tes jambes et de tes pieds. Sois souple sur tes genoux et sur tes jambes afin d'impulser le mouvement vers l'avant. Laisse la solidité de tes pieds te porter. Alors, c'est métaphorique, d'accord ? Puisqu'on peut ne pas avoir la capacité de marcher. Mais l'essentiel, c'est d'avancer. C'est vos pas vers l'avant. Ça a été long à sortir parce que c'est toujours les maux-villes qui ont eu peur. J'ai dû faire taire. Je tiens à remercier les nouveaux abonnés, tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui participent à l'angle des communautés, qui partagent, qui like. Voilà, commenté ou non, j'aime. Voilà. Je suis contente que la chaîne grandisse. C'est assez particulier. Voilà, c'est vraiment, c'est, comment dire, l'objectif premier, c'est vous, votre éveil, votre bien-être. De temps en temps, il y aura des guidances sentimentales, ne vous inquiétez pas. Des fois, je ne choisis pas, ça sort. Hop là. Allez, on continue, une dernière pour ce qui se passe dans le physique, ce qui doit se passer dans le physique. Dans le concret, dans la réalité. Voilà. Donc, ne lâchez rien et avancez. Osez, n'ayez pas peur. Voilà. Vous êtes fort, ok ? Vous avez confiance en vous. Vous valez quelque chose, vous pouvez le faire. Allez, on ne s'arrête pas. Si votre situation ne correspond pas à cette guidance, j'en suis désolé. Voilà. Il y a des personnes plus fortes que d'autres, d'accord ? Par rapport au vécu, à l'expérience, à la situation. Si vous avez des problèmes plus graves, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou si vous pensez que ça peut être lu par tous, à vous juger, commentez un sujet que je peux aborder. Voilà. Voilà. Hop là, le magnétisme. Hop là, le magnétisme. Tes mains te parlent. Ressent ton cœur qui bat. Ressent ton cœur qui bat au creux de tes paumes. Sans cette pulsation, cette chaleur, cette sensation magnétique. Waouh. Cette sensation magnétique t'appelle et te rappelle à ta capacité énergétique de soigner, de sentir, de guérir. Je sais que j'ai beaucoup de magnétisme, mais au point où je veux dire, je ne peux pas porter de montre, ça ne fonctionne pas. Et c'est bien que ça concerne du monde, quoi. Moi, je ne me sens pas guérisseuse de mes mains, vous voyez, comme les magnétiseurs, là. Je ne me sens pas comme ça. Mais par contre, je ressens des choses avec la terre. C'est tout, ça m'a fait tilté parce que, vous savez, quand j'ai vu ces boules lumineuses qui ont été, en même temps, j'ai écouté une musique et je ne peux plus vous dire, une chanson, je ne peux plus vous dire ce que c'est. Malheureusement, j'oublie très vite. Mais du coup, c'était une chanson qui m'appelait à, voilà, à recouvrir la terre, vous voyez, vraiment. Et je me suis arrêtée et j'ai senti, voilà, comme un magnétisme de la terre, voilà. C'est étrange. C'est pas, on va dire que le courant passait, mais c'est étrange, mais voilà. Je ne connais pas les magnétiseurs, ce qu'ils ressentent vraiment, voilà. Mais voilà, comme quoi, on peut se découvrir des choses et c'est à accepter aussi, quoi. Allez, sur cette guidance, je vous laisse. Et puis, enfin voilà, il y a des choses extraordinaires à découvrir et qui vous attendent et qui vous appellent. Donc, ce n'est pas à vous d'attendre, c'est à vous d'avancer et en confiance. Merci d'avoir écouté. Je vous dis peut-être à tout à l'heure, je ne sais pas quelle heure il est. Je vais peut-être nourrir mon fils. Allez, belle soirée à tous. Voilà, je vous embrasse. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501